Eh bien écoutez, c'est dans le cadre de la journée de la femme, sauf qu'on le fait sur plusieurs semaines. On est en plein cœur du quartier de Cabellia et sur toute la journée, là, sur toute la semaine, mais sur cette journée en tout cas, il y a eu différents ateliers qui travaillent sur l'estime de soi des femmes, la reconstitution de beaucoup de femmes qui sont venues soit en faisant du sport, soit en faisant du relooking, soit en faisant un accompagnement avec une psychologue sur les problèmes de charge émotionnelle, avec des artistes derrière et des groupes revendiquant aussi la parole dans l'espace public pour porter des messages forts sur la place de la femme, sur les violences faites aux femmes. Des messages aussi qui ont été faits, vous le voyez dans le jardin de cet espace, de l'académie, des messages qui ont été faits par les citoyens eux-mêmes, par des dionysiens et des dionysiennes. Ils ont fait des pancartes avec des messages. Ces pancartes, nous souhaitons qu'ils deviennent itinérants. Donc, dans l'ensemble de la ville, ça pose des idées, ça pose des valeurs et ça peut être un support pour ouvrir le débat dans les quartiers. Donc, voilà, c'est une mobilisation qui est profonde parce qu'on va très profond avec un psychologue, avec des artistes, avec des messages de revendications. Et donc, ça a réuni le quartier, les femmes, mais pas que les femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants qui changent aussi le regard sur toutes ces problématiques de la place de la femme dans la société réunionnaise. On l'aborde sur des points de vue peut-être un peu durs, mais nous l'abordons aussi avec beaucoup de convivialité. Voilà, des sujets les plus durs, quelquefois, sont traités sous l'aspect convivial. Ça permet quand même de faire lancée. Ah non, mais c'est un projet extraordinaire qui a été apporté par la ville. On a des partenariats aujourd'hui avec la CAF, puisque c'est devenu un centre social. Et donc, comme centre social, il accueille beaucoup d'associations du quartier qui oeuvrent sur différents thèmes sportifs, culturels, économiques, numériques, etc. Et c'est l'endroit où l'ensemble des habitants se retrouvent pour différents besoins, différentes actions. Donc, c'est un peu le cœur de la cohésion sociale dans ce centre social. Ensuite, l'Académie des Camélias a été sélectionnée par l'État pour porter un projet qui est un projet très ambitieux de capter et accompagner les jeunes gens et les jeunes filles qu'on appelle les invisibles, qui est un très mauvais mot, mais c'est comme ça qu'on les appelle. C'est tous ces jeunes qui sont en rupture avec la société, qu'on n'arrive pas à capter, qui sont on ne sait pas où. Et donc, nous, nous voulons les attirer vers ce centre social pour les re-socialiser et pour que nous arrivions à les accompagner avec d'autres partenaires, que ce soit Polar, Pol, Émission Locale, Éducation Nationale, autres, pour que nous puissions les réinsérer vers la vie, la vie en société et qu'ils trouvent leur place.